et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de total war pharao dynasties avec les traces on reprend notre petite aventure et je crois qu'on était prêt à passer le tour alors il fallait qu'on regarde les échanges et peut-être nos constructions aussi on a lancé la construction d'un temple comme prévu avec le bois qui nous restait le bois devient problématique on enfile 100 avec la diplomatie ce serait bien de réussir à améliorer ça on passerait de 30 à 40 62 bois pour gagner 10 c'est tellement naze mais bon du coup les échanges lui ce serait bien qu'on continue vous ne pouvez pas renouveler cet échange car aucune des deux parties ne possède les ressources suffisantes alors attendez on a changé quoi 90 de bouffe contre 20 de bronze et genre ils n'ont pas assez tout le fond de ma gueule il a de la bouffe et j'ai du bronze ah mais non mais parce que j'ai que 6 de bronze de réserve donc je peux pas proposer 20 bon alors il faudrait du bois sinon je peux pas proposer plus que 6 c'est ça c'est ça il faut en stock de convoyer le premier changement pareil pour le bois c'est pas dingue 5 dehors potentiellement on est passé à 5 5 ça s'améliore mais c'est pas encore fait ouais pareil 3 ça s'améliore tranquillement c'est pas ouf est-ce que je pourrais ne pas recruter mon lancier ça fait chier j'aimerais bien partir avec quand même des troupes à peu près en état toi qui nous a mis bien que tu nous donnerais un petit peu de bronze on échange de pierre oui vendu vendu et du coup on a assez pour refaire l'échange normalement voilà là on peut le renouveler c'est un peu de la daube c'est un peu de la daube quand même comme échange mais bon on va dire que c'est histoire de maintenir la bonne entente hop là petit message pour Chobiti on accepte ok bon le bronze il nous reste combien de tours parce que je fais ça mais 6 tours encore ok bon bah il y a un moment ça va devenir problématique le bronze on commence à faire du stock et toi tu n'auras pas droit à du bronze on va se rajouter un petit peu d'entretien là de 3 donc on va être à 34 pour notre armée principale d'entretien de bronze ça picote un peu mais ça reste acceptable c'est eux qui coûtent de la thune et l'avant poste vu ce qu'il nous reste de bois qu'est ce qu'on peut faire comme avant poste un fort ou un temple ouais les bonus sont pas ouf en vrai enfin le coup de recrutement est très fort mais en gros il en faut dans une région il faut qu'on recrute dans cette région là là également à noter on va avoir une rébellion vu comme c'est parti ça ça se terminera pas dans 4 tours est-ce qu'on peut faire vite fait ce truc là ouais 65 de bois aussi on va avoir une rébellion mais on a quand même de la garnison alors je vais dire potable parce que ce serait mentir mais capable de résister un petit peu alors là on prend un vrai pari après en décidant de se barrer là avec notre armée principale c'est un vrai pari c'est pas quelque chose enfin c'est quelque chose qui pourrait se retourner contre nous et nous faire perdre très clairement on a des assises qui restent fragiles donc je regarde contre Killer Girl lui visiblement contre Skiros peut-être ouais sans doute contre Skiros ok passer en bonne marche comme ça sur la petite île juste devant ton ennemi je sais pas si c'est une bonne idée ok ils sont peut-être pas en guerre parce que là avec une armée de 20 contre le mec à 15 en marche forcée c'est étrange s'ils se retirent c'est étrange alors sauf si c'est vraiment une armée d'élite ce qui n'est pas non plus impossible la Phrygie voilà nos petites provinces nos petites factions babyloniennes enfin mésopotamiennes ok on est passé de 1 à 2 là donc on est déjà en négatif du coup fuck rébellion imminente ici ça va se jouer à pile poil on coupe les taxes on coupe les taxes ça tient un peu on peut aussi payer 200 balles pour ça 200 balles ça fait chier sachant que ça fait que 1 de bonheur en plus c'est pas dingue euh ouais on est quand même pas très solides sur nos appuis partir tout de suite partir tout de suite partir tout de suite de toute façon sinon il faut aller chercher ça colonie bronzière mais colonie principale euh c'est pas c'est pas idéal comme province à prendre pour le moment il y a là pour avoir de l'or avec de l'or on pourrait sécuriser des échanges éventuellement mais la pierre n'est plus problématique là on en regagnerait 40 si on enlève la diplomatie qu'est-ce que ça dit euh tac avec eux tour restant 7 ouais ouais et la tour restant 9 donc c'est pas tout de suite qu'on va se mettre bien là-dessus il y a eux il y aura du bronze et en plus ils veulent de la pierre des dégâts si je vous file mettons 60 de pierre combien de bronze vous êtes prêts à donner allez j'aimerais bien 40 80 de pierre contre 40 de bronze pour compenser la diplomatie allez ça me va carrément et là on commence à faire du stock on commence à faire du stock vous vous êtes en guerre ou pas non il n'a pas d'ennemis il se balade très bien il cherche des partenaires commerciaux j'imagine voilà là du coup on peut envisager potentiellement de sortir ici on va recruter on aura une armée pas ouf mais néanmoins efficace et après selon là où la révolte aura lieu en général ils ont entre 6 et 8 unités les mecs en révolte là ça sert à rien je peux interagir avec rien du tout donc on va se mettre en marche forcée du coup allez jusqu'ici et on décolle par contre ça nous coûte une blinde waouh ça nous coûte carrément une blinde même dès qu'on n'est plus dans notre territoire ok est-ce qu'on peut faire de la bouffe non parce qu'il nous faut un max de bois la diplomatie qui a du bois personne n'a du bois ah la vache la vache la vache vous avez besoin de bois besoin de bois quelqu'un qui éventuellement n'aurait pas besoin de bois ok eux 3 on leur donne du bois en plus pendant 3 tours on leur demande du bois et en échange on leur donne de la pierre un accord ponctuel si vous pouviez nous filer 150 de bois combien vous voulez de pierre en échange on va taper sur nos stocks il va falloir qu'on sécurise de la nourriture à un moment 430 c'est un peu trop 420 415 410 410 410 410 410 de pierre contre 150 de bois vendu 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 et des gens qui ont de la nourriture avec qui on voudrait commercer les biens aussi pourquoi pas on fait qu'on leur donne du bronze contre de la nourriture déjà ok on leur donne du bronze contre de la nourriture également les péoniens on leur rend leur pierre contre de la nourriture est-ce qu'on peut faire ça tiens 190 de pierre si je vous donne 190 de pierre combien de nourriture vont filer 320 330 325 on a 5 tours juste histoire de terminer l'accord qu'on a avec eux ok on a rééquilibré un petit peu par contre pourquoi on perd là ah parce que notre entretien ah oui notre entretien a augmenté partout eh ouais notre entretien a augmenté partout forcément vous voulez encore un peu vous avez encore du bronze d'avance vous contre 20 de bois il me fait combien de bronze il m'en donne 50 encore ça serait bien je te fais un peu plus de pierre c'est tendu le bois ça va devenir tendu il va falloir qu'on fasse très attention à nos investissements et dans cette optique de faire très attention à notre investissement il faut qu'on investisse dans du bonheur alors là en bonheur on a ce bâtiment là ça non ça non ça non ça non ça certainement pas ça non alors ici est-ce qu'on a des bâtiments de bonheur on a ça qui donne 2 de bonheur limite c'est moins cher ok on fait ça et si on veut le construire tout de suite ça nous coûte 296 ah c'est trop chaud c'est tellement tendu bon pas le choix ça a pété on peut pas y faire grand chose rébellion imminente bah ouais ouais je sais construction disponible si on peut construire des conneries non ? encore un truc de bonheur ouais bof est-ce qu'on peut faire de la bouffe ? non on peut pas faire de bouffe bon bah on va devoir faire comme ça c'est tant d'axe mais bon quoi ? Hashi ? il nous déclare la guerre d'accord alors qu'on s'entendait si bien bah du coup demi-tour les gars autant pour l'épopée macédonienne on va attendre un petit peu avant de la lancer bon je voulais la lancer je voulais la lancer très vite pour avancer mais en vrai c'était un pari il se trouve que visiblement c'est un mauvais pari lui il faisait que traverser ok d'accord il a traversé la petite île puis il part par là-bas et bah écoute fais ta vie alors par contre là ça me fait moins rigoler ça me fait moins rigoler Hashi qui joue au con alors qu'on s'entendait super bien on avait des accords bon ça va nous donner du bronze du coup il va se démerder sans notre bronze et j'y croyais vraiment à l'accord au pacte de non-agression avec lui mais bon dans son point de vue on reste une province assez riche pas très stable pas hyper costaud défensivement donc forcément ça joue le raccord d'échange a été abrogé et on débloque une voie du pouvoir ah et on peut aller chercher la tradition royale égyptienne ah il faut au moins une région des terres ok c'est ça une région des terres sacrées donc je ne l'ai même pas ça en fait encore pouvoir de la couronne pouvoir royaux cours héritage antique ok pour l'instant on ne va pas le prendre et ça du coup je ne l'ai même pas parce qu'il faut une des terres sacrées et qu'on voit bien que c'est toute cette zone là et que nous on est comme des cons au dessus et si on fait ça cliquer pour en savoir plus la voie des maraudeurs il faut avoir rasé une région ok pour le moment on va rien faire donc là il nous manque une troupe pas cool ah oui parce qu'il est sorti de la zone donc on n'a plus l'emplacement de recrutement mais on va quand même aller les chercher beaucoup de scarmoucheurs et des mecs qui chargent on a une ligne de front pas mal pas mal d'escarmoucheurs ok des traces indisciplinées et bien on va se les faire au moins parce que si il commence à nous piller des trucs ça va faire chier on n'a vraiment pas les ressources ah putain c'est quoi cette carte heureusement qu'il n'a pas des archers il a juste des escarmoucheurs à la con on va attendre un peu oh la vache on attend un peu bon ok admettons alors du coup on peut traverser ici oula de toute façon il va se replacer le temps qu'on traverse mais j'aimerais bien qu'on ait le temps de traverser donc on va se mettre plutôt par là on va essayer de courir les gars ils ont carrément disparu mais on sait qu'ils sont là on va essayer de courir pour pas qu'ils viennent nous choper trop directement on va même pas gagner stratégiquement là ça va pas être simple on va perdre un peu en vitesse ici on a des mecs qui traînent mais pour le moment on est caché donc il doit pas être en train de se reformer plus que ça et par là lui il est en armure moyenne donc il va se fatiguer un peu il est un peu plus lent il a un peu plus d'escarmoucheurs que nous non comment ça se fait non il en a autant que nous 3 parce qu'il a 3 il a 2 unités de corps à corps même si c'est des chargeurs on a des boucliers donc on a un léger avantage face à ces face à ces mecs et on les voit et ils nous voient toujours pas si ça y est ils nous voient on nous voit donc il va se reformer mais on va avancer pépouze maintenant on va traverser on va faire notre ligne de front on va l'avancer en haut en marchant et vous vous allez vous placer par ici et on marche autrefois pas de course attention aux chargeurs qui pourraient avoir envie de foncer sur nos javeliniers même si j'y crois pas trop ok on peut se permettre d'avancer je sais pas s'il a mis un mec de chaque côté ou s'il a mis ses unités de corps à corps plus sur le côté je pense pas qu'il a du monde planqué dans la forêt dans ce cas là c'est notre général qui est sur le côté donc il encaissera plus facilement ok on voit son général épée et bouclier comme le nôtre on est vraiment sur un match quasi miroir il y a vaguement nos hommes des plaines qui changent par rapport à ces hommes des montagnes le problème de eux c'est la lethalité qui vont être hyper efficaces contre nos notre général alors qu'est-ce qu'il fait il se recentre je vois toujours pas son autre unité d'homme des montagnes d'un coup là il va arriver dans mon dos je le sens bien non il doit certainement être là on va attendre que nos javeliniers soient en position éventuellement pour voir un peu dans les hautes herbes là parce que là on voit nous on est planqué techniquement là aussi on voit pas j'ai cru qu'il y avait des tirs là mais non c'est une espèce de zone de tirs alors il se replace de nouveau ah ouf ça c'est bien joué ça on va charger dans la forêt comme ça il ne peut pas nous tirer dessus efficacement là du coup on va par là ok voilà c'est bon là c'est parti c'est engagé je pense alors attends là du coup il est en train de faire demi-tour donc on va courir jusque là avec eux on va courir jusque là et avec vous on va commencer à se placer par là parce que là on est dans la forêt il nous fait mal il nous fait mal quand même le petit salaud il nous fait très mal mais à combien de vitesse 43 et on a 36 on ne le rattrapera jamais on va essayer de se focus là dessus avec nos trois mecs ici je me tâte à les prendre de flanc pour l'instant rester dans la forêt quitte à encaisser le bouclier pour aider un peu il nous attaque ok ça me plaît pas ça me plaît franchement pas bon sans ces jaunis on n'a plus de munitions toutes nos munitions mais bon alors là on prend cher en général ok arrêtez de tirer vous corps à corps chopez moi ça là vous courez on va essayer de mettre quelques tirs de javelot dans le dos du général si on peut un peu alors qu'ils prennent beaucoup trop cher à mon goût là ils n'ont plus de munitions parfait courir par là toi tu vas tu vas intercepter ça pour qu'on puisse tirer toi tu sors de ton mode mêlée tu tires toi tu sors du mode mêlée tu tires vas-y tirez tout ce qui vous reste excellent charge général général qui tient là ça m'emmerde on va charger dans son dos ici là c'est tendu avec les mecs qu'on a de dos là là ça va être un draw si on peut faire fuir son général ou le tuer ça va clairement nous aider si bien sûr c'est pas le note qui tombe d'abord en général il est en déroute excellent là c'est en déroute c'est quoi ça d'où ils sortent ah putain c'est les mecs qui se sont reformés bon ça va ils ont un angle de merde pas de problème ça c'est parfait ça 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 fait plaise ok c'est la déroute maintenant vous vous allez courir un peu on ne rattrape jamais ce mec c'est mort ici on va essayer de le refaire un peu mal quand même et maintenant il faut essayer de chasser un peu de l'ennemi notre général qui a survécu très très bel effort voilà le problème ils sont trop rapides ici on peut peut-être on a quoi prendre deux vitesses ils sont tombés à 27 grâce au malus on va essayer d'en tuer quelques-uns là on peut se les finir là aussi on peut les finir toi tu vas te calmer parce que si tu peux pas rendre des roues ça va être chiant ils ont 26 de vitesse c'est un peu dommage ça change pas trop ça par rapport aux différents Total War le fait qu'ils courent un peu quand les unités se dispersent un peu ils ne savent plus qui viser bon là on est toujours au contact on va accélérer un peu éventuellement finir avec cette unité là je pense que là c'est clairement c'est l'équipement de notre général qui a fait la différence s'il avait cédé on aurait souffert on aurait souffert 452 versus 452 donc il faudrait qu'on en finisse tout de suite avant qu'il régénère un général n'est-ce pas donc là je pense que si on a un butin on va le prendre oh elle est classe cette épée c'est que de la bouffe on va prendre quand même il est un peu en vache de tout de toute façon il faut qu'on le poursuive parce qu'il va nous faire chier à raser des trucs à la con l'arme publique là du coup est à plus 20 pour le moment pas de soucis on poursuit cette fois on les termine tiens mange le coup de pied dans les parties il me plaît bien ce général par contre c'est tellement de la petite armée qu'on ne gagne que de la bouffe mais bon c'est toujours de la bouffe on ne peut pas retourner là de toute façon on est à plus 5 on va se mettre en marche forcée parce qu'on n'a pas de contraintes au moins on passe à 7 c'est très bien maintenant Pépon là Pépon le relou il a quoi trois provinces trois provinces il a ça bouffe 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 que de la bouffe ok pourquoi tu as voulu me déclarer la guerre sans déconner du coup après ça fait que lui nous aime bien alors qu'est-ce que tu voudrais de la pierre est-ce qu'un petit échange ponctuel combien il faudrait de pierre pour équilibrer ça c'est mort c'est mort sans thune non non sans non ça vaut pas le coup un accord ponctuel ça vaut pas le coup on va espérer qu'il il nous pète pas dans les mains du coup et puis on va changer de direction alors en termes de force il est censé être un peu plus costaud que nous ce qui veut dire qu'il doit avoir une armée à 20 plus quelques autres je me souviens avoir vu passer une armée à 11 quelque part 13 de garnison 12 de garnison il y a des mecs dans les avant-postes mais pour l'instant c'est vide avancer en marche forcée ça m'emmerde on va se mettre en mode normal et peut-être essayer de alors ça c'est le truc qu'il va falloir assiéger peut-être plutôt débarquer à Yolkos du coup allez c'est parti c'est parti c'est parti on n'a pas une armée dans laquelle j'ai hyper confiance pour affronter un mec comme Achille mais bon ça ce serait cool de l'avoir on va aller le chercher la deuxième divinité c'est pas le moment je pense c'est pas l'urgence déjà on a les petits bonus d'xp on va aller chercher plus de bouffe et après éventuellement la province du général après la prière ou alors plus 3 dans la province de capital au final ça ça pourrait être pas dégueu la légitimité c'est pas tout de suite non plus ok qu'est-ce qu'on a ? on a gagné une armure lourde il y a lui qui nous pillait mais c'est terminé rébellion c'est terminé on a recruté il y a des mecs on a géré les rebelles diplomatiquement notre coussin de négociation comme on dit commence à être un peu short et je pense que le fait et je pense que le fait d'être contre éolide va pas jouer contre nous va pas jouer pour nous plutôt est-ce que des gens seraient ok pour une alliance non absolument pas eux ils sont pas en guerre ça m'emmerde ils peuvent nous tomber dessus ils sont en guerre ils sont occupés aussi en termes de force 3 pourra nous décider de nous déclarer la guerre ces 3 nous déclarer la guerre je pense que c'est la fin de la partie on peut améliorer des colonies ça serait peut-être pas mal de se développer quand même alors Asiris des gars en mêlée au recrutement munitions recrutement plus de bois dans la province entière c'est pas mal elle est vendue on va partir sur ça et on passe le tour on va nous a pas déclarer la guerre c'est déjà pas mal après il est content qu'on soit en guerre contre Achille donc on va on l'a envisagé de devenir son vassal pour nous sécuriser un peu dans le coin et et après partir chercher d'autres d'autres trucs plus intéressants qu'est-ce qu'ils veulent du bronze contre de la bouffe sachant que t'es en train de faire des échanges avec Eolide non bah non bah non pas déconner non plus ah ouf baston et là ils sont en train de tenter des trucs réfléchir mais je vois pas de subtilité stratégique qu'on va pouvoir mettre en place l'autre autre armée est beaucoup trop loin on a éliminé la rébellion c'est toujours ça mais c'est encore très loin d'être stabilisé ouais non on va être obligé de débarquer et en plus de lui laisser l'avantage le promontoire il est où il est là je pense ouais on pouvait faire tomber le promontoire ça fait déjà 3 mecs de moins sprinter acquiert éclaireur bonne vitesse bonne défense c'est l'équivalent de nos mecs des plaines mais en plus vénère lancier au bouclier excellente défense l'ancien on les connait ils ont des frondeurs de renou en armure putain ça va piquer le cul ça ça donne quoi des sprinters ouais faut le faire tomber j'ai envie de te dire donc du coup là potentiellement il peut venir avec cette armée et avec cette armée qu'on ne voit absolument pas du coup du coup bah on va tenter une hécatombe ah c'est 2300 maintenant on va pas tenter une hécatombe on peut pas se permettre malheureusement on peut pas se permettre ouais je pense que là on va se prendre un double assaut peut-être même un triple s'il a une autre armée qui traîne j'ai pas le choix je peux pas l'attendre je peux pas me permettre de rester là à glander jusqu'à ce qu'il vienne on peut commencer à se déplacer potentiellement amener du renfort déjà en marche forcée déjà en marche forcée donc je peux pas aller plus loin mais bon on va essayer d'amener du renfort là ça fera quand même 6 mecs de plus pour notre ambition on est à 9 c'est con c'est con alors en guise de construction on va toujours pas faire de bouffe parce qu'il faut beaucoup plus de bois ok on va faire du bonheur si on voulait mais bon on va commencer à faire un petit peu de garnison après c'est des hommes deux hommes des plaines et deux chasseurs en termes de garnison c'est pas non plus ouf on va pas se mentir bon bah pour l'instant on construit pas on garde notre main d'oeuvre et on passe le tour et on va voir un peu comment ça se passe là il se met en marche forcée oh putain il a des chars tir 3 quoi ah non tiens je pensais qu'il venait en marche forcée pour se mettre en renfort mais non qu'est-ce qu'il fait je m'attendais il vient en marche forcée là et avec l'autre il attaque on va voir le mec en marche forcée en guise de renfort après en vrai je me casse je me casse on reste un peu défensif avec notre autre armée là est-ce que c'est eux qui l'ont battu ouais c'est eux qui l'ont battu ok ils ont plus d'ennemis ce qui est pas bon pour nous ouais parce que là on voit plus personne ça sent l'arnaque ça sent l'arnaque à plein nez ici on recrute du mec qui fait de la bouffe on va prendre notre tireur supplémentaire pour débloquer notre ambition et on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde